Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode du Weezy Tour donc là on est à Madrid pour une semaine on va essayer de faire du parcours un peu sur tous les spots je pense pas qu'on aura le temps de tout faire mais ça va quand même être cool. Là on est à Simoncas donc c'est un spot qui a l'air vraiment pas mal on va essayer de bouger dessus aujourd'hui. En tout cas il fait pas très chaud mais au moins il fait beau donc ça va être cool. Je jardine comme dans toutes les vidéos toutes les vidéos je jardine en vrai. Moi je me fais des réceptes pour éviter les chevilles mais sinon un congainer ici je pense dans son petit climb ça va être sympa. Il était bien. Bon sur le premier spot on a trouvé une petite line avec Fab on va faire un petit featuring. Moi j'arrive je fais un side et après je fais tic tac sur l'arbre et je perds culoïde et après il y a Fab qui arrive. Et moi les gars je veux faire un petit front de presse mais en fait je reste dans la même ligne sur le muret là bas après si je passe en char je mets un pied et là le kg que j'ai prép tout à l'heure en fait je le fais dans cette ligne et donc ici là ça fait un peu flipper vite fait il y a un angle là c'est bizarre et le mur est bas voilà petit kg après ça part ça filme ça filme c'est nickel ça mon kg c'était chaud bref hop qu'en cul c'est génial c'est génial Yééé ! Ah oui ! T'as fait une variante là ! C'est très bien, ouais, j'ai bien ! Yes, yes ! Sous-titrage ST' 501 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 Bon, là, Matt vient de poser le Dupcork Du coup, il va essayer de faire une line avec Il va faire un Tic Tac, quelques passements et finir par le Dupcork Sous-titrage ST' 501 Ah, putain, je suis tellement heureux ! Premier Dupcork pour moi à Madrid en plus, le spot était parfait ! Bon, les gars, Léo et Fab y mettent ça tous les jours, mais... Moi, c'était mon premier, ça me faisait bien peur et c'est pas, c'est nickel ! Bon, ça enchaîne avec une petite line de Jerem, ça part. C'est plaisir que je ressemble à la dopamine que mon cerveau, il m'envoie. Incroyable ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, deuxième line, je vais faire le side press juste là, en partant de ce mur-là, j'arrive sur celui-là. J'en fais pas souvent des side press, arriver sur des murs large comme ça, du coup ça va être un peu une première. Faut bien viser, mais ça va partir. Bah ouais, c'est celui de l'envoyer. Je vais bien, bien, faire des choses. Ah ouais, je vais chanter là, il y a chaud. Ah ouais, normal. Sous-titrage ST' 501 C'est cool, c'est tellement content que j'ai fait ça. C'est cool, ça part sur le prochain spot. Bon là on est arrivé à Tres Cantos, c'est une petite ville à côté de Madrid à 20 minutes en voiture. Et les gars, ils sont en train de se chauffer sur un petit perc. Allez, allez, allez. Oh shit, c'est fuité. Oh là là. Wow, c'était pas simple. Et au final, sur les derniers pas, j'ai bien accéléré. Et puis je suis allé chercher direct. Oh shit, oh c'est stylé. Oh shit, je crois que c'est bon quoi. Tard, ils courent dans les graviers. Ah, je suis content. Là, c'est solide. Ici, c'est solide aussi. Du coup, soit je me faxe, soit je fluide et je me faxe. On va voir, je vais faire des tests. Je me faxe. On dirait les trucs dans les années 80, là, les faxes. Allez, Fab. Ok, ça va, hein, bien. ще U Bau. Allez, tu pousses, tu démontres, allez, allez ! Yes ! Wouhou ! Wouhou ! Let's go ! Let's go ! Moi, là, j'ai trouvé un gros détente. Il fait 16 avec mes pieds en montant. Du coup, c'est du mur là jusqu'au mur là-bas. Et je vais essayer de le faire. Yes ! C'est stiqué ! Ça fait plaisir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du coup, là, on va tester cette salle et on va essayer de faire des trucs stylés dedans. Toi, tu fais quoi ? Le fait que tout peut bouger, c'est vraiment incroyable. En fait, tous les modules bleus, il y a des transpalets en dessous. Du coup, ils peuvent les lever et ils peuvent les bouger dans la salle. Du coup, c'est vraiment une bonne idée, c'est incroyable. Là, du coup, avec Louis, on a trouvé un petit challenge. On a mis une caisse, en fait, parce que le mur, il est trop haut. On voulait faire chair presse jusqu'au deuxième mur là-bas. Il arrive là, quoi. C'est terrible. Du coup, on met la petite caisse. Le mur, il est moins haut et on peut atterrir facilement sur la deuxième. Ça percure ! Ah ouais ! Bon là, les gars, ils sont en train de faire un chape presse et il y a Pintos qui vient de rejoindre la partie. C'est chaud ! Non ! Si ! Ah oui ! Vas-y ! On la garde ! Donc Val, il a une idée un peu ouf. Il veut partir de tout en haut. Je vais essayer de vous montrer d'en haut. Je ne sais pas ce que ça rend, mais on va aller voir. Voilà, si vous voulez savoir, c'est ça. Il y a un petit peu plus de 15 pieds. C'est immense. Ça m'ennuie, cette histoire. Quand je vais là-haut, je ne le vois pas. Du coup, je suis... Et quand je fais les tests, je suis dessus. 2, 3. C'est incroyable. Il est vraiment, vraiment chaud. Il est vraiment grand le sauf. Vous ne vous rendez pas compte. D'autres pieds ? On va jusqu'à kennen ? J'ai pas면 après le short. Il a une belle. Un peu plus de 15 pieds, mais au plus de 10 pieds. Mais au moins de eliminer la veille. Il est vraiment grand. Plus de 15 pieds ! Un peu plus d'un bout. Un peu plus de 15 pieds ! Un peu plus de 15 pieds ! Un peu plus 15 pieds ! Un peu plus d'un bout. oh non, ne dis pas à dire ne dis pas à dire oui c'est un peu c'est un peu touché le bar et on l'aqué oh oh il va faire balancer, il pop contre le mur et il rechoppe là-bas oh 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 bon là on vient de finir la session dans la salle de Schiffer c'était vraiment cool, il y a eu des challenges pour tout le monde et on se dirige vers un parkour park oh les gars le parkour park il est vraiment vraiment cool il y a une bonne disposition des blocs tout ça et tout à l'heure David il nous disait à Madrid il y a 5 parkour park il y en a 3 ils sont incroyables et nous en France il y en a presque pas genre je sais même pas si il doit y en avoir 5 dans la France c'est un truc de ouf même à Paris il y en a 0 alors que là c'est juste une ville et il y a 5 parkour park c'est incroyable franchement c'est le kiff oh facile la patate c'est une histoire d'élan si t'as bien t'es pas ça se passe bien s'il les a pas bien ça se passe pas bien bon là Léo il a trouvé une petite line donc il veut faire gainer press pop chat plongé pop lloyd et après il veut faire pam drop sauf que là il vient de faire une prep la prep a fait plus peur que le mot alors là dis vous il a atterri entre ces deux trucs là genre il est obligé de viser entre deux murs genre comment c'est pas agréable mais du coup bah je crois que ça le met en confiance donc let's go j'étais en mode j'ai plus d'énergie et tout et je fais vas-y ça part quand même t'as tout donné bon j'ai trouvé une petite line il y a encore un gainer parce que je kiffe trop ça du coup bah juste derrière moi là je fais gainer press pop front et après je pars sur un mur et je fais dubcork pour finir la line on 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 on